Ils sont trois. Trois pour un même fauteuil, celui de chancelier de l'Allemagne. Trois surtout avec une lourde mission. Succédée à celle qui a incarné la fonction pendant 16 ans, avec une constance sans faille et une cohérence poussée jusque dans le nuancier de l'uniforme. Mais puisqu'il est temps de tourner la page Merkel, voici qui sont les trois principaux prétendants au trône. L'élection n'a jamais été aussi ouverte, car c'est la première fois depuis l'après-guerre que le chancelier en exercice ne se représente pas. Parmi les candidats à la succession, on trouve Olaf Scholz. Vice-chancelier et grand argentier du gouvernement Merkel, il rêve de créer la surprise et se pose comme le successeur naturel de Merkel. Il va jusqu'à prendre, dans les journaux allemands, la pose iconique de la chancelière, avec les mains en forme de losange. Au sein du SPD, il incarne l'aile droite du parti. Longtemps accusé d'être froid et technocrate, l'expérimenté vice-chancelier milite pour une hausse d'impôt des plus fortunés. Il rassure pourtant une partie de l'électorat de la CDU, affolée par l'impopularité croissante de son candidat, Armin Lachette. Mais les aspirations de la base du parti représentent son talon d'Achille. À sa droite, on trouve donc Armin Lachette. Le candidat de CDU de CSU partage la ligne centriste et pro-européenne d'Angela Merkel. Pourtant, il n'a pas su créer une dynamique autour de lui et ses erreurs ont profité à la gauche. Notamment lorsqu'il a été surpris par les caméras en flagrant délit de rigolade, pendant l'hommage aux victimes de la terrible inondation qui a frappé le pays, en juillet. Mais le match n'est pas joué. Habile d'acticiens, bien entourés et souvent sous-estimés, Armin Lachette peut encore créer la surprise le 26 septembre. Et voici Annalena Barbeuk. Ancienne sportive de haut niveau, elle promet de faire la transition vers une économie décarbonée, mais sans mettre en péril le moteur industriel allemand. Et tout en respectant l'économie sociale de marché. Du côté des faiblesses, elle traîne une polémique sur des bonus de primes de campagne déclarées tardivement. Ainsi qu'une histoire de plagiat dans son livre de campagne. Son absence de mandat exécutif est en revanche devenue pour elle une force. Et elle incarne aujourd'hui l'espoir pour des verts allemands qui n'ont jamais été aussi proches du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada